Quels sont tes rêves ? Quel est ton pourquoi ? Quelle est ta mission de vie ? Quelle est ta vision à 10 ans, 20 ans ? Ces questions-là sont fondamentales et pourtant elles font peur. Elles font peur parce qu'on se juge beaucoup. Et je t'invite à réécouter l'épisode à ce sujet. Mais au fond de toi, tu as un rêve qui est là de toute façon. Il est avoué ou pas, il est assumé ou pas, il est conscient ou pas. Et moi, mon invitation pour toi, c'est que tu puisses le déclarer. Tu puisses utiliser cette session pour pleinement assumer que c'est là. Et si c'est un peu inconfortable, j'ai juste envie de te dire, laisse-toi guider et je vais t'aider petit à petit à y voir plus clair. Parce que c'est primordial de réfléchir à ta destination. Sinon, le chemin que tu prends n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Alors, je te fais cet épisode dans le centre-ville d'Aubernay où il y a le marché Noël. Donc là, j'y suis un après-midi. Ce n'est pas la même ambiance que le soir, pendant les vacances scolaires notamment. Mais voilà, peut-être que ça te plaira d'entendre un peu l'ambiance d'ici. En tout cas, là, j'ai emprunté une petite rue, une petite ruelle pour être un peu plus au calme. Et après, je vais vraiment aller en plein milieu du marché. Alors, let's go ! Si cette question est inconfortable pour toi, j'ai envie de te dire, fais-le, ne serait-ce que pour mieux aider tes clients. Donc, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes clients. C'est vraiment, vraiment important que tu l'aies en tête parce que ton client, s'il n'y a pas de destination, s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas d'objectif, vous allez travailler sur des choses, mais qui n'auront pas de sens, pas de saveur. Et quand même vous allez avancer, ça va se perdre très rapidement. Typiquement, admettons que tu sois coach en reconversion professionnelle. Tu aides ton client à trouver un nouveau job. Tu peux dire, c'est génial. Il procrastinait à envoyer son CV. Grâce à moi, il a envoyé son CV. Maintenant, il a un nouveau job. Mission accomplie, n'est-ce pas ? Mais as-tu réfléchi avec ce client au long terme ? C'est quoi son objectif ? Est-ce que son objectif, c'est juste de sortir d'un job qu'il n'aime pas et qui le stresse ? De sortir d'un environnement toxique ? Ou est-ce qu'il aurait un rêve ? Parce que si tu ne connectes pas, tu ne corrèles pas l'idée de travailler sur ses problèmes pour atteindre un objectif. D'une, ça va être difficile de la faire avancer. Et de deux, quand même elle aura avancé, elle pourrait tout perdre. Parce que tu sais quoi cette personne-là ? Elle peut trouver un job. Mais la même chose peut se refroidir parce qu'en fait, elle a peut-être un mécanisme d'auto-sabotage qui fait que même dans un nouveau job, elle va se mettre dans une situation où elle va se retrouver avec des gens qui vont s'en prendre à elle. Et quelquefois, pas tout le temps, attention, quelquefois quand on est victime, c'est aussi parce qu'on l'a provoqué. Donc, c'est important que tu poses ces questions-là et c'est mon exercice pour toi aujourd'hui. Encore une fois, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes clients. Quelle est ta vision à 3 ans, en 2026, 2027 ? Idéalement, qu'est-ce que tu aimerais atteindre dans ta vie perso, dans ta vie pro notamment ? Et qu'en est-il de ta vision à 10 ans ? Admettons que ta vision à 3 ans soit atteinte, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir atteindre en 10 ans ? Et puis, maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce que tu dois faire les 12 prochains mois, fin 2024 ? Pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé à 3 ans. Et puis, c'est là aussi où on rentre dans des choses plus pragmatiques qui est qu'est-ce que tu as envie de faire dans les 3 prochains mois pour atteindre cet objectif à 1 an qui te rapproche de cet objectif de 3 ans à 10 ans. Bref, tu m'as compris. Alors, souvent, j'ai une résistance quand je donne cet exercice qui est je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ou je n'aime pas, je n'aime pas réfléchir à ça ou ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de te dire baisse la garde et accorde-toi cette chance de répondre à cette question parce que je ne crois pas trop, je ne sais pas, je crois au jugement que tu pourrais avoir envers tes rêves, au jugement que tu pourrais avoir sur ta capacité à réussir ou pas. Et il ne s'agit pas là de deviner l'avenir. Tu sais quoi, je vais même te dire un truc, tu peux très bien désirer quelque chose dans 3 ans et au bout d'un an, te rendre compte que c'est complètement à l'opposé de ce que tu avais prévu. Mais le fait d'avoir conscientisé ça un jour te permet d'avancer et quelquefois, il faut avancer pour se rendre compte qu'en fait, on est dans la mauvaise direction, n'est-ce pas ? Tu l'as déjà fait ça, quand tu es un peu perdu. Ok, tu avances, tu avances, tu dis je ne sais pas, ah mais non, mais ce n'est pas là du tout. Et là, tu comprends que c'est dans l'autre sens. Mais quelquefois, tu ne peux pas trouver la bonne direction sans trouver la mauvaise direction. Donc ça, c'est vraiment mon invitation pour toi, que tu puisses réfléchir pleinement à ce que tu veux et que tu t'accordes ça et que tu ne vois pas ça comme un exercice où tu dois deviner l'avenir. Il ne s'agit pas du tout de deviner l'avenir parce que ça, c'est impossible. Et enfin, si j'ai un dernier argument pour tant quoi j'ai à réfléchir sur ça, c'est que c'est une marque d'amour. C'est de t'aimer que de t'accorder ça. Imagine avoir un enfant de 5 ans, 10 ans et qui te dit, ah papa, maman, j'ai envie de... Ah non, 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 je ne préfère pas en parler, c'est trop beau pour être vrai, laisse tomber, j'arrête. Est-ce que ça vous conviendrait ? Ou est-ce que vous avez envie de lui dire, bah écoute, tu ne vas peut-être jamais devenir ce que tu as en tête, mais tu as le droit de partager, exprime-le. Non, non, mais de toute façon, je n'arrive pas et je ne pense pas que ce soit bien. Non, exprimez-le. Vous le devez, vous le devez à vous-même. Et je vous souhaite vivement, vivement, en faisant cet exercice, que votre subconscient au quotidien, pendant la nuit, pendant votre sommeil, pendant que vous prenez la douche ou pendant toutes vos activités où vous ne pensez pas réfléchir, va que votre subconscient, il vous aide petit à petit à trouver ce que vous voulez vraiment. Parce que pour moi, c'est plus donner un coup de bousse à notre subconscient et c'est notre subconscient qui fait le boulot. Faire un effort sur une feuille et un papier de chercher ce qu'on veut dans la vie, c'est une chose, mais on ne va pas le trouver à ce moment-là. C'est parce qu'on a initié cette réflexion que notre subconscient va réfléchir à ça. Et on va dire, quand bien même tu ne serais pas convaincu par cet exercice, j'ai un autre argument pour toi. Si ton subconscient, tu ne nourris pas de ce genre de réflexion, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis ? Qu'est-ce qu'il va faire au quotidien ? Il va penser à tout le contraire ? Il va penser au passé ? Alors, le présent pour le coup, ce n'est pas mauvais, mais surtout, si tu ne lui donnes pas quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de positif à rêver, il va penser à ce qui est négatif. Parce que l'humain, le cerveau a horreur du vide. Donc, je t'invite à réfléchir à ta vie dans 3 ans, dans 10 ans, dans 1 an, à ne pas te formaliser, on n'est pas à l'école, ce n'est pas un examen, mais au moins de prendre un peu de temps à peut-être l'écrire et la prochaine fois, poser la question à tes clients. Parce que quand même que tu n'aurais pas bien fait cet exercice, ne sois pas un frein à l'évolution de tes clients. Moi, ça m'arrive souvent dans mes coachings, c'est que j'enseigne, j'encourage, je suggère des choses que moi-même je ne fais pas, mais qui sont utiles pour mon client et au final, c'est tout ce qui importe. Et à force de lui suggérer tout ça, vous savez quoi ? Petit à petit, moi-même, j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que je m'autorise en ce moment à réfléchir aussi à ma vision à 10 ans. Et merci mon équipe pour ça. Allez, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Et en attendant, tu le sais, mardi 12 décembre, on a un webinaire où on va travailler sur les cinq étapes pour développer un business de coach rentable et à succès en 2024. Donc, hâte que tu nous rejoignes. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada